Il y a Pierre Béjagy, puis ensuite on reviendra. Merci Monsieur le Président. C'est juste une petite intervention pour poursuivre et développer ce que vient de dire Yannick Olivier, puisque cette prise de participation fait suite à un travail de plus d'un an et demi d'un groupe qui a réfléchi sur l'évolution des outils d'aménagement. Et comme l'a dit Yannick Olivier, cette délibération s'inscrit pleinement dans les orientations stratégiques qui ont été formulées par ce groupe de travail. Effectivement, la montée en charge de la métropole sur l'aménagement urbain, avec de nombreux projets en gestation, je pense notamment à toutes les réflexions et études en cours au niveau des centralités, des différentes centralités, a renforcé le besoin pour la métropole de disposer d'outils spécifiques d'aménagement sur lesquels elle puisse disposer de moyens de gouvernance. C'est bien ça qui avait été mis en avant par le groupe de travail. Et tout ça pour une maîtrise, une bonne maîtrise et une conduite de nos opérations en pleine corrélation avec les objectifs stratégiques et les orientations politiques que nous nous sommes donnés. On vient d'en parler notamment avec la délibération relative au plan air, énergie, climat. Et on y viendra aussi avec la prochaine délibération par rapport à l'opération d'aménagement du cadran solaire qui justement sera confiée à cet outil. Alors juste pour dire aussi, suite à l'ensemble des débats qu'il y a pu avoir, et notamment eu égard aux outils qui existent déjà, de périmètre départemental, l'objectif n'est pas de venir en concurrence avec ces outils, mais bien de venir en complémentarité. Il s'agit juste de prendre acte d'une modification institutionnelle importante intervenue suite aux différentes lois et à la loi NOTRe. Également de prendre acte de la modification du paysage qui s'en suit, qui voit des redéfinitions importantes de stratégies, et notamment des acteurs départementaux. Je pense notamment à Isère Aménagement et à Territoire 38, mais également des acteurs du Nord-Isère avec le regroupement au travers de la création du groupe Elégia. Et une stratégie qui modifie grandement le paysage, je le rappelle, notamment en matière de périmètre d'intervention, qui renforce de fait le périmètre d'intervention qui a vocation à déborder grandement, même par rapport aux frontières départementales, également en termes de métiers, puisque le groupe Elégia envisage de se positionner sur des métiers nouveaux, ce qui n'est pas contestable. mais du coup, effectivement, qui a renforcé la position, notre position de dire, il faut que la métropole se dote de ses propres outils d'aménagement. Et puis enfin, il y a eu un point de vigilance qui a été formulé, notamment par les maires qui ont des opérations portées par Isère Aménagement, c'est qu'il faudra être vigilant, bien sûr, à ne pas mettre en difficulté ces différentes opérations. Merci, Monsieur le Président.